Applaudissements Je ne suis pas venue toute seule et je vais vous les annoncer les autres, c'est pas grave s'il n'y en a pas de micro. Donc avec moi il y a Agnès Jaoui, Isabelle Carré, Judith Mard. Applaudissements 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 Applaudissements. On est plus nombreux. En l'occurrence, j'habite d'à côté, c'est un peu mon cinéma et ça me fait marrer parce que je vois que dans la salle, il y a encore une fois la maman de Juliette Bomber, l'héroïne du film. Applaudissements. 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 Et donc, je vous remercie d'être là et c'est important, c'est à vous de vous poser des questions si vous en avez. Et en tout cas, j'ai compris qu'ils sont tout ça pour leur dire encore une fois à quel point je suis heureuse d'être avec eux tous et que c'était chouette cette aventure. Nous aussi, poupettes ! Vous avez des questions ? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette œuvre-là ? Et puis l'auteur, l'écrivaine, elle a l'air très très jeune. Ça, ça ramène aux années... Excusez-moi, je ne sais pas. Elle me donnait quel âge ? 54 ans, je suis de 58, donc la boum et tout ça. Voilà. Et vous, vous avez des gars très jeunes. Voilà, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce qui vous a pensé, vous, à écrire ? Qu'est-ce qui vous a réalisé ? Voilà, parce que vous êtes toutes jeunes. On fait très jeunes. On a fait beaucoup de jeunes. On a fait beaucoup de jeunes. En fait, Raphaël et moi, on s'est rencontrés... Moi, j'avais lu son... En fait, à l'origine, j'essaie de le raconter rapidement, mais Raphaël est comédienne. Elle avait écrit un seul en scène autobiographique où elle interprétait tous les personnages. Rachel, son père, sa mère, la fille, etc. sur scène. Ça avait bien marché. C'est devenu un roman qui est devenu une BD. La BD m'est tombée dans l'humain. Et il se trouve que quelques temps plus tard, peu de temps après, j'ai rencontré Raphaël ou Saphir dans un salon du livre où on signait des bouquins. Et en fait, j'avais eu déjà un coup de cœur pour la BD et j'en ai eu un... Merci mademoiselle. J'en ai eu un deuxième en rencontrant Raphaël et on est exactement de la même génération. Il se trouve que nos producteurs, les producteurs du film, Antoine Rhin est dans le coin, mais je crois qu'il va partir bientôt. Mais un des producteurs du film avait envie... Il est tombé sur ce roman et avait envie d'en faire une adaptation cinématographique. Il se trouve qu'il avait parlé de moi à Raphaël, qu'il pouvait raconter, comme elle était prudente, sur le fait de faire un unième objet à partir de cette histoire qui l'accompagnait déjà depuis pas mal d'efforts. Et en fait, moi, j'avais décidé que c'était mon deuxième film, un moment... Enfin, vraiment, c'était comme ça et ça se passerait pas autrement. Et on s'est lancé toutes les deux dans la co-écriture. On a eu un cœur l'une pour l'autre, elle pour mon univers, moi pour le sien. Et c'est parti, comme ça. Donc, c'est autobiographique ? Alors, ça, c'est Raphaël. C'est autobiographique au départ. Vous n'êtes pas Rachel ? Alors, non, c'est autobiographique au départ. On a des accointances telles que, d'une certaine manière, on partageait, je ne dis pas exactement la même enfance, mais en tout cas le même état d'esprit, la même culture, une sensibilité commune qui fait qu'on a été capable d'enrichir ensemble cette histoire avec nos expériences. Enfin, il y avait un cousinage énorme. Donc, on l'a reconstruit à deux, même si la base était autobiographique. On n'est pas diamétralement opposés. C'est-à-dire que, globalement, Karine aurait pu écrire le roman aussi. Merci. En tout cas, c'était... Ah oui, oui, c'est vrai. Alors, ma sœur me conseille. Juste le titre. Par exemple, effectivement, le spectacle, à la fin du spectacle, il y avait la chanson de Barbara que vous avez à la fin du film. Simplement, Karine l'a choisie et elle m'a dit qu'elle l'avait choisie sans savoir que c'était aussi la fin de mon spectacle. Et sans savoir que... Effectivement. ... qu'Agnès t'interprétait sur scène. Ah bon ? C'est la première chanson de mon spectacle. C'est Barbara qui a tout dirigé, en fait. Bravo, c'était le père de votre enfant. Merci. Bravo aux enfants aussi. Ah, c'est vraiment. On a aidé aux adultes. Mais elles sont pas là, les petites filles, parce qu'on essaye d'éviter aussi qu'elles sont pas en âge... Hein ? Comment ça se passe, tu sais, à l'école ? Oui, mais je sais que pour elles, elles sont rentrées là à l'école toutes les deux, j'ai des nouvelles. Et à la fois, elles sont contentes, elles reçoivent des compliments à droite à gauche, même du directeur de l'école. Alors ça, c'est un compliment. C'est la preuve. Mais elles sont chacune dans leur vie, dans leur enfance. Il y en a une qui veut prendre des cours de trompette, on a appris ça aujourd'hui. C'est Anna qui joue Valérie. Juliette, sa grand-mère, elle veut devenir pour l'instant vétérinaire. Voilà, c'est tout ce qui l'intéresse. Et voilà, elles ont vécu une belle expérience. Elles ne deviendront pas forcément actrices, mais elles ont été en tout cas bien entourées sur ce film par tous les gens de l'équipe. Et voilà, c'était des belles natures. Elles avaient quelque chose, un instinct de jeu incroyablement fort au départ quand on les a trouvées. On a mis du temps à les trouver, mais... Et après, il suffisait de bien les accompagner. Voilà. Et c'est tout ce monde-là. Et je veux dire qu'on est 20 à peu près, à avoir participé à ça. Je n'ai pas lu le livre, mais je voudrais savoir pourquoi vous avez mis autant de respiration. Est-ce que c'était un parti pris des éclats de rire qu'on a pu avoir dans la salle avec beaucoup d'instants de fraîcheur dans le film ? La comédie... Tu veux répondre, Raphaël ? Ah non, pas du tout. Mais en fait, la comédie, elle était dans le bouquin déjà. Il y avait beaucoup d'humour dans le livre de Raphaël et je pense que c'est ça qui m'a touchée. Et on a toutes les deux cette nécessité de raconter, comme Agnès a quand elle fait des films aussi, de raconter des choses parfois dramatiques ou avec une forme de légèreté ou voilà, de réussir à s'amuser de choses graves parce que parfois c'est la seule manière qu'on a de raconter les choses. Et puis c'est aussi dans les moments les plus dramatiques de nos vies que parfois on a fait les plus grosses crises de fou rire. L'un va pas sans l'autre. Donc voilà. Mais ce qui n'empêche qu'on peut tous adorer voir des drames qui nous font pleurer du début à la fin, sans du nom du monde, mais je pense qu'on aime bien Woody Allen quand même. Vous parliez des petites, comment vous les avez trouvées du tout? Les petites filles c'était ce qu'on appelle un casting sauvage. je voulais pas d'enfants qui avaient déjà tourné dans d'autres films parce que les enfants prennent limite des tics de jeux et donc il se trouve que Juliette qui joue Rachel on en a vu 500 pour en trouver 2 mais il se trouve que la maman de Juliette était dans ma classe quand j'étais en CP, CM1, CE2 c'est un drôle de hasard un concours de circonstances qui fait qu'elle est venue au casting un peu la fleur au fusil sans savoir du tout qu'elle avait le moindre talent pour le jeu et c'est ça qui m'a le plus touchée je pense d'ailleurs c'est qu'elle avait aucune volonté de devenir comédienne et que c'était un amusement avant tout on en a vu beaucoup j'avais une directrice de casting qui s'appelle Agathe et qui a fouillé Paris voire même toute la France puisqu'on a trouvé Valérie qui joue Valérie, Anna, en Normandie c'est là aussi où on a trouvé Elsa Le Poivre mais accessoirement elle est à la comédie française c'est un petit détail mais comme elle est vu tellement de fois je regarde c'est donc la grand-mère de Juliette Rachel pourquoi la grand-mère a un chapelet ? ça c'est Raphaël qui peut répondre ou Judith ? est-ce que je peux faire ça ? non, 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 moi j'ai eu un AVC ça me poursuit donc la grand-mère a un chapelet parce qu'en réalité il y a des choses qui ont été effacées malgré nous probablement aussi au montage c'était probablement plus clair dans le scénario parce qu'en réalité la grand-mère est catholique et du coup donc elle est excessivement pieuse elle fait son chapelet tous les soirs etc. c'est beaucoup plus clair peut-être dans une des premières versions du scénario et encore plus dans le roman où on voit cette espèce de mélange entre cette petite fille qui est aussi entre les deux c'était parfait mais effectivement c'était petitement dosé donc du coup certains ont d'ailleurs certains n'ont pas forcément remarqué le chapelet ou alors ça vous part bien voilà mais vraiment c'est vraiment derrière mais je pense que c'est juste parce que ça a été au fil des versions un tout petit peu voilà ça s'est un tout petit peu effacé un peu édulcoré et donc donc voilà mais du coup c'est pas appuyé et c'est pas mal et en fait Agnès à un moment donné s'est posé la question enfin elle s'est vraiment demandé mais en fait qu'est-ce que la grand-mère comment ça se fait qu'elle fasse son chapelet etc. c'était beaucoup plus net avant en fait moi j'aime bien que ce soit très suggéré voilà c'est très léger donc la grand-mère est effectivement catholique c'est un peu plus fort 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 humoriste entre le livre et le film on a vraiment l'impression d'avoir deux objets un peu différents le livre est très concentré sur la petite et ses relations avec Madame Blabla le film s'ouvre à un tas d'autres personnages il y a d'autres personnages qui prennent du poids alors le personnage d'Anna Jaoui évidemment il y a un poids extraordinaire beaucoup plus c'est dans le livre c'est un peu plus fort c'est un peu plus fort c'est un peu plus fort autrement on a plégué enfin je voulais parler de présence il était bien et le personnage qui est donc joué par Isabelle Carré qui est inexistant donc qui est-ce qui a enrichi tout ça c'est vous c'est nous c'est vraiment un travail que c'est nous c'est-à-dire qu'on a vraiment décidé de ne pas coller complètement au roman parce que d'abord il se serait emmerdé parce qu'on aurait essayé de garder enfin très légèrement des défis collés ou d'essayer de suivre enfin d'ébouler comme il y avait quand même une certaine intériorité enfin une intériorité dans le roman qui était compliquée à rendre dans le film on a essayé d'incarner différents personnages pour qu'au final cette intériorité enfin éventuellement transparaissent donc non on l'a réécrit ensemble on a démoli ce qu'il y avait dans le livre vraiment volontairement pour voilà pour créer des nouveaux personnages une énergie enfin voilà il ne faudrait pas non plus que les personnes qui n'ont pas lu le livre et qui viennent de voir le film soient n'aient pas envie de lire le livre parce qu'il est excellent aussi oui oui mais en tout cas en fait on a sacrifié l'intériorité de Rachel vraiment mais mais en tout cas j'ai reprofit de l'histoire des adultes enfin on a créé un parallèle entre entre les parents les enfants ce que les enfants pouvaient apporter aux parents etc parce que l'intériorité ça aurait été vraiment je pense enfin c'était très risqué c'était potentiellement mièvre voilà donc du coup on a décidé de s'amuser en démolissant parce que sinon c'est vraiment on risquait l'adaptation scolaire est ratée et mièvre voilà oui est-ce qu'en l'enrichissant justement vous ne l'avez pas en somme actualisé avec votre vécu d'adulte absolument enfin c'était moi l'adulte en fait oui oui c'est Karine Lagrande je suis beaucoup plus mature alors par contre il faut peut-être prendre le micro pour que les gens entendent la question moi je n'ai pas lu le livre mais je voulais savoir si dans le livre c'était déjà cette période des années 80 donc c'est parce que vous avez développé cette période ou c'est un choix esthétique ou pas même si je n'ai pas l'air du tout d'avoir avec cette période un cas parce que visuellement il y avait tout un univers mais je ne savais pas si c'était un choix au lieu pour le livre ou c'est un univers ah non Karine a choisi de le développer vraiment visuellement disons que ça m'arrangeait bien que ça se passe dans les années 80 parce que à la fois c'est effectivement toute notre enfance à nous deux et en même temps ça me permettait j'aime bien l'idée de faire des films un peu intemporels et ça me permettait de donner un côté un peu mélancolique nostalgique au film à travers les décors qu'un film contemporain ne me permet moins de faire et voilà mais c'était c'était bien en fait on s'est posé la question à un moment et ne serait-ce que l'histoire du père nous empêchait de mettre le film oui merci bonsoir j'ai été très touché par le film et particulièrement par le rôle de la maman Valéry donc qui alterne pour moi extrêmement bien tristesse et joie et moi ce qui m'a touché dans votre film c'est vraiment ça la possibilité que vous avez de nous faire passer d'un moment attendissant à un moment de joie et visière ça et d'ailleurs pour moi c'est tout à fait à l'image de cette soirée puisque là ce soir on a passé une très bonne soirée on a tous bien rigolé et juste en face de la rue il y a trois petites filles qui dorment dans une camille téléphonique et donc ma question est est-ce que c'est difficile justement de jouer nous sentir comme ça pour nous faire transposer de joie à tristesse sans arrêt est-ce que c'est une manière de réaliser de filmer difficile ou particulière je ne sais pas quoi de répondre parce que c'est comme ça que je fais j'ai besoin de m'amuser on a besoin de s'amuser en écrivant après j'ai envie de vous dire je vois très bien ce qu'il faut parler c'est les digans qui habitent depuis l'arrêt de bus depuis quelques mois déjà là et en même temps je ne suis pas sûre que leur vie ok elles ont une vie terrible et moi quand je les vois ça me fend le coeur et en même temps je pense qu'elles rigolent aussi dans la journée c'est pas non plus mais je sais pas quoi pour répondre j'ai besoin c'est peut-être l'énergie des espoirs qui fait qu'on a besoin de se marrer aussi le plus le plus possible je sais pas c'est pas difficile parce que tu sais le faire non mais tiens vas-y vas-y ce qui est bizarre c'est que souvent ce qui est difficile souvent c'est ce qu'on sait ce qu'on sait pas faire et qu'on fait pas très bien et en fait j'imagine que ça te paraît pas difficile parce que tu sais très bien le faire et puis comme tu dis c'est dans la nature enfin c'est comme ça que tu as envie de faire c'est fou alors une question justement pour Agnès oui la scène où vous rencontrez le directeur de l'école d'ailleurs j'espère que le directeur réel de l'école des filles c'est pas le même que celui-là la scène où vous rencontrez on a l'impression que vous n'arrivez pas à contrôler votre riz vous ne le recontrôlez pas est-ce que c'est voulu ou bien c'est vous avez choisi cette scène-là et cette façon de ce plan-là justement parce que parce que vous avez improvisé quelque part cette espèce de difficulté à contrôler votre fou rire c'est drôle que vous parlez de cette scène parce que c'est la scène qui me faisait plus peur dans le film et j'avais dit à Karine le matin même j'en ai déjà parlé avant je n'étais pas sûre je trouve hyper difficile d'effroir au cinéma en général je trouve ça je n'y crois jamais c'est plus dur qu'une scène d'ivresse c'est plus dur c'est vraiment et donc je lui avais dit je ne sais pas si je t'en vais le faire et le matin même j'ai eu des coups de taille parce qu'on l'avait déjà un peu tourné donc je lui ai dit je vais essayer mais je voudrais que j'en ferai aussi enfin si je veux bien en faire ou je ne ris pas parce que je je ne suis vraiment pas confiante et puis et puis en fait Hervé Pierre qui est bien d'accord aussi il a beaucoup une française et qui est amueux il m'a donné un mirier alors c'est vraiment pas des frais tout le temps mais il est tellement il justifie tellement mon foria que voilà la scène a été beaucoup moins compliquée à tourner et pour moi que ça voilà on a un peu l'impression que c'est vous avez choisi de faire cette prise parce que précisément vous étiez vous étiez arrivé au point où vous risquiez d'éclater de rire et puis bon on avait un peu l'impression que ça m'a voulu non c'est du jeu j'avais mais mais voilà en tout cas c'était moins compliqué que je pensais et voilà vraiment c'est un excellent choix et c'est un merveilleux acteur qui en plus évidemment l'a fait dans les champs dans les contrechamps enfin chaque fois il m'a inventé des choses à chaque fois voilà ça le nourrissait énormément question peut-être un peu maître mais est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle le père était installateur de cuisine est-ce qu'il y avait une symbolique particulière une raison financière peut-être à cause de Mopalpa non pas du tout Mopalpa il n'a pas eu d'argent 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 je ne sais pas comment c'est né il se prend moi mon père aussi de chez Benilia et je me retrouvais en permanence avec il n'y a pas là j'espère parce qu'il n'y a pas dans les frances jamais il n'y a que ça j'avais du papier peint tout le temps dans ma chambre et les cadeaux de Noël c'était du papier peint et du coup je me disais il fallait en tout cas un personnage pardon j'imaginais un personnage de père qui pouvait mettre des ballons au Mopalpa à l'améliorateur de sa fille j'avais des cadeaux d'entreprise Benilia des choses comme ça à Noël et donc je ne sais pas comment ça nous est venu les cuisines ou pourquoi peut-être parce que Colette faisait des boulets je ne sais pas très sincèrement je ne me souviens pas mais voilà et puis il y avait l'idée qu'il fasse un petit boulot qui pouvait elle lui posait la question ils avaient dans le film ah vous dessinez des cuisines non non je suis juste installateur ah d'accord ben voilà donc ce n'était pas non plus un truc de dingue mais qu'il aimait son métier malgré tout et qu'il le faisait avec passion puis j'aime bien les gens dans les films en général d'ailleurs qui font parfois des métiers qui peuvent paraître des petits métiers et qui en fait le font avec tellement de passion qu'on trouve ça formidable aussi on peut se voir s'y intéresser voilà voilà c'est le fil rouge c'est le fil rouge c'est que dans le livre c'est carrément décomposé en dix séances donc c'est le fil rouge et justement il a fallu le casser pour ne pas être littéral et pour ne pas faire une espèce d'énumération première séance deuxième séance troisième séance donc c'est le fil rouge du livre elle est beaucoup plus présente dans le livre et elle a beaucoup disparu au scénario voilà et moi ça m'a fait rire aussi de voir le canapé bas de la salle d'attente parce qu'effectivement je connaissais ce milieu de la psy de ces pototes là et je me suis demandé oui c'est ça j'imagine c'est un l'indeuil aussi alors en fait pour tout vous dire le canapé bas puisque c'est moi que tu es choisi oui parce que j'ai le bruit c'était il y avait deux raisons la première c'est que je voulais que madame Treblat soit la seule qui se mette complètement à hauteur d'enfant et mettre les parents d'emblée à hauteur d'enfant quand ils arrivent dans la salle d'attente et en même temps ça me faisait bien marrer d'être Agnès avec sa fille assise très très bas parce que visuellement je trouvais ça drôle d'avoir quelqu'un qui est en jupe et qui est complètement qui est obligé qui ne sait pas comment se tenir parce que parce qu'elle est forcément parce que c'est trop bas pour elle voilà c'est un mélange je ne sais pas si c'est comme ça mais quand même dans le cabinet que j'ai aussi qui a pas on le met ou pas je suis sûr dans le temps on le met aucun oui je n'ai pas pu je n'ai pas pu le faire pardon tu veux vous faire des bonbons ? oui comment vous avez mis les joueurs d'employer la première idée en fait la première idée c'était de je voulais une étrangère pour madame Treblat et dans les étrangères Isabella était la je voulais une étrangère parce que je me disais que cette fille devait être un peu un personnage un peu à part voilà le monde de Rachel qui était dans la tête de Rachel Isabella était la première sur ma liste d'étrangères après j'avais aussi Courtney Weaver dans la série qu'on parle français qui sont loin et tout ça j'en avais des mortes aussi mais c'était voilà mais Isabella a dit oui en trois jours et tout le monde était candidat et je trouve que vous faites honneur au cinéma français qui est souvent très mauvais on peut faire un juge on peut faire un juge on peut faire un juge allez voir aller voir chercher au repos allez voir chercher au repos ça fait la simplicité avec Isabella je ne veux pas dire que c'est complètement mauvais mais c'est pas faux vous avez le droit de vous se souvenir mais il n'y a pas un joli je vais réconcilier un peu je ne parle pas de vos films Madame Janoui oui c'est clair le comédien c'est très beau Isabelle Judith je ne sais pas Elsa elle dit pas grand chose elle est quand même très expressive tout le monde elle est vraiment formidable et Vodalida c'est formidable ils sont tous bien mais d'ailleurs je me demande comment c'est peut-être à vous que je dois poser la question mais il faudrait que je la pose à chacun des comédiens qui jouent dans ce film comment avez-vous fait pour rassembler des comédiens de telle qualité y compris dans des rôles qui sont presque subliminaux genre Christian Haec par exemple c'est formidable d'avoir réussi à rassembler tout ce monde là quelle est la magie que vous avez l'aura non mais pour ce qui est en fait on avait un scénario qui plaisait beaucoup d'anglais c'est une chose après pour la comédie française je dois dire qu'Alza nous a filé un sacré coup de main en filant le scénario à ses poids sinon il ne veut pas venir je veux tourner une journée sinon pour les autres j'ai envie de dire peut-être Isabelle qui avait encore parlé peut-être peut-être pourquoi elle est venue sur le film le scénario était formidable et puis la façon dont on s'est rencontré avec Karine sa personnalité sa simplicité son enthousiasme sa gentillesse et ça a été comme ça sur tout le tournage moi je ne suis participé que le mois de juin parce que voilà tout mon rôle était concentré au mois de juin après ils ont continué juillet-août je crois le tournage et c'était très difficile de les quitter parce qu'il y avait vraiment une équipe et là la preuve est là toute l'équipe quasiment est là une façon de rassembler les gens et voilà et ça ça se sentait dès le premier entretien que je me suis dit moi j'ai un peu mis de temps avant de répondre parce que j'avais très peur de la scène avec la petite fille qui je sers dans mes bras il y avait écrit sur le scénario qu'elle avait le sentiment de serrer comme pour la dernière fois une petite fille de cette taille là elle venait il y avait un dialogue aussi assez assez douloureux où la Juliette me disait mais est-ce que je peux la voir Valérie et moi je disais mais non mais pourquoi je dis mais tu sais bien pourquoi et enfin bon c'était assez dur et je suis très reconnaissante en fait qu'il n'y a pas ces dialogues c'est quelque chose de beaucoup plus fin que ça c'était très bien écrit mais ça les images suffisaient en fait et je pensais aux enfants surtout qui regarderaient le film il y a des jeunes filles il y a des enfants de 9 ans qui peuvent voir le film quand même et ça m'inquiétait pour eux et puis aussi pour moi c'est d'arriver et de dire bon on va jouer ça c'est quand même pas très gai et comment jouer ça déjà et puis en fait du coup j'ai demandé à Karine que ce soit le premier jour ou le deuxième jour du soir enfin au début pour être débarrassée après et pouvoir m'amuser un petit peu Mathieu Vaillant qui est le premier assistant du film un chemise blanche magnifique a tout organisé pour que Isabelle puisse tourner sa séquence merci Mathieu de m'avoir libéré de ce pardot de ce poids mais ceci dit tout était bon à tourner et c'était vraiment un pur bonheur